Hein ? Hein ? Hein ? Voilà, il se réveille. À chaque fois, ça me... Non, ben, te lève pas trop vite, te lève pas trop vite. Maintenant, vous êtes là, vous ? Qu'est-ce que vous avez fait avec la table, là ? Ce genre de rêve, je me rappelle pas. D'habitude, les napoleux se rappellent de leurs rêves, mais ceux-là, je me rappelle pas. Je sais que je suis gêné, qu'il y a quelque chose, mais je me rappelle pas... Ben là, t'as rien dit, mais des fois, tu cries... Lâchez-moi, lâchez-moi, enfin là... Là, vous vous êtes rendu compte qu'il vous est arrivé quelque chose, quand même ? Oui, je sais, il y a quelque chose. Mais je sais pas quoi. Oui, mais tu sais pas que tu fiches la table, là, en l'air ? Ah ben non, ça, je m'en raconte après. Je suis-moi habituée de l'avoir de travers. Oui, tu sais ce qui vient de lui faire. Tu sais ce qui est arrivé, mais bon. J'ai l'impression qu'il souffre, quoi, quelque part, qu'il a un problème, que je voudrais l'aider, et puis que je peux pas, ça y est, ça monte. Bon, faut pas que... Voilà, ça m'émeut, mais ça m'émeut... C'est pas du tout rationnel, quoi. J'arrive pas bien à contrôler, je... Bon, ben, tu fais ton tour. Moi, je vais me reposer un petit peu, je m'assois. J'arrive, je fais le tour. Je t'attends. Monsieur, il s'est endormi, d'abord, qu'est-ce qui s'est passé ? En fait, vous ne savez pas de quoi. Le canapé est confortable. Qu'est-ce que vous en pensez de ce qui lui arrive, là ? Ben, il fait un bon dodo. Un bon dodo, oui. Oui, très fatigué, ça peut arriver. Si je vous dis que c'est une maladie, ça vous fait quoi ? Ça me surprend. Oui. Vous connaissez une maladie qui est comme ça ? Non, je ne connaissais pas. Le problème de cette maladie, c'est ça. Ces maladies invisibles, qui ne sont pas faciles à gérer, parce que la personne a l'air normale. On n'avait même pas vu que c'était une maladie, quoi. Allez. On travaille ? Ben oui, dame. Ben oui, parce que c'est fini, j'ai fait le tour. On va attendre. Eh ben, c'est fini, on est bien réveillés. Salut. Oui, merci. Ça se voit carrément pas que vous êtes malade. C'est vrai ? Carrément pas. Eh ben, je vous remercie. Allez, au revoir. Merci. Au revoir. L'anarcolepsie de Dominique s'accompagne de crises de cataplexie. Il s'agit d'une paralysie provoquée par des émotions. C'est lorsqu'il est heureux et qu'il éprouve du plaisir que ses attaques surviennent. Il aime pas, évidemment, se montrer. Il a... Entre guillemets. Ça y est, ça passe. Voilà. Hop là ! Il vient de vous arriver. Peu que cette aplexie. Ah ben, il y a encore, hein. Ah ben, ça y est, c'est reparti. C'est... Alors, vous voyez, quand il n'y avait pas de médicaments qu'il était au pire de sa maladie, c'était comme ça constamment. Constamment, constamment, constamment. En fait, là, on croit qu'il dort. Beaucoup de gens croient qu'il dort. En fait, il dort pas. Il nous entend. Et alors, c'est là qu'il faut dire des bêtises sur lui. Parce que du coup, la cataplexie... Voilà, ça y est, c'est complètement fini. Mais sans ça, ça va lui arriver 3, 4 fois. Ça peut lui arriver 3, 4 fois dans la journée. Vous n'avez jamais réussi à déterminer quel machin précis qu'il faisait que... C'est-à-dire qu'il a été surpris puisqu'il s'y attendait pas. Non. Autrement, il se serait pincé, comme il fait. Ben oui. Et puis, il l'aurait évité, il l'aurait failli... Et puis hop, c'était tout. Montrez-nous, Dominique, ce que vous faites quand vous sentez venir la crise. Moi, je me pince. Comme ça. Ou alors, je tends la jambe. Je crispe le bout du pied. Et ça, si vous faites ça, ça fait mal. Et la douleur, c'est la douleur qui me réveille. Enfin, qui réveille. Qui empêche la cataplexie. Qui empêche la crise. Dominique a été diagnostiquée narcoleptique il y a 17 ans. Aujourd'hui, il est suivi au CHU de Clermont-Ferrand. On y va ? On y va. Pour pouvoir le supporter moralement. Non seulement, on ne peut pas faire ce qu'on veut de sa vie parce qu'on a cette pression anormale du sommeil. Mais en plus, on a quand même au-dessus une connotation très péjorative. De ne pas aller à 200% dans la vie, ce n'est pas très porteur. Oui, effectivement, mon mari a pu passer pour un alcoolique, pour un fou. Bon, des comportements complètement. Pour un feignant. Un feignant, lui, pas trop parce que ça a commencé assez tard. Donc bon, on voyait bien qu'il avait eu autre chose avant. Mais en revanche, un alcoolique et un fou, ça c'est sûr. C'est sûr. C'est tout l'ensemble de la maladie qui est là. Qui est résumé avec le problème de la voiture, en quelque sorte. Il faut absolument s'arrêter. Parce qu'autrement, on casse des voitures. Vous m'avez cassé beaucoup ? J'ai cassé cinq voitures. Au bout d'une heure, c'est comme devant n'importe quoi. Je commence à ne plus voir clair. Je commence à avoir des hallucinations auditives. Et donc, il vaut mieux que je m'arrête. C'est quoi les hallucinations auditives en voiture ? Comment ça se passe ? Je rentre chez moi le soir et je me mets à... Je réponds à des questions à quelqu'un à côté. Je me mets à parler avec quelqu'un à côté. Et au bout d'un moment, en général, quand on parle à quelqu'un, on se tourne vers lui, on lui parle. Et vous vous retournez, il n'y a personne. Ça fait drôle. Après, au bout d'un moment, c'est inquiétant. Sur les conseils de son médecin, Dominique s'est inscrit dans une salle de sport pour essayer d'améliorer la qualité de son sommeil. Je suis là parce qu'il y a un prof qui m'a parlé de vous. Et puis donc, il m'a demandé de vous assister pour la deuxième séance. D'accord. Et donc, c'est moi qui m'ai occupé de vous aujourd'hui. J'aurais bien aimé savoir ce qu'il a pensé de son client. De son nouveau client. Donc, il vous a fait votre programme. Oui. Et donc, il m'a dit qu'apparemment, vous aviez quelques petits troubles à certains moments. Oui. Une façon de s'avachir à certains moments, qui était un petit peu douteuse. Le professeur, il a pensé que j'étais à moitié bourré, quoi. Pas complètement bourré, mais petit. Non, mais à moitié, oui. Voilà, à moitié bourré. C'est assez lourd, justement. D'accord. Mais qui... Narcolepsie, cataplexie. Je m'endors. J'ai aussi des fois des crises où je suis, on va dire... Je suis plus moi-même, quoi. D'accord. Je suis un peu absent. Un peu comme une crise d'épilepsie ? Non, non, non. Je suis... Je suis dans un état souverain. D'accord. Euh... Et les symptômes, c'est quoi ? On le reconnaît comment ? Eh bien, comme... Comme il vous a dit, parce que moi, je sais pas, je me vois pas. D'accord. Donc... Je suis content de voir... D'avoir un retour et de... De voir comment je suis perçu. Comment, bon... Même si, euh... Je dirais que, à la limite, je pourrais m'en foutre. Mais bon, j'aime quand même bien savoir pourquoi je passe. Donc, comme ça, je le sais. Il y a dix ans que Dominique ne travaille plus à cause de sa maladie. À l'époque, ses collègues ne comprenaient pas toujours son comportement. Je me souviens, moi, c'est la tête qui partait en arrière rapidement. Et puis, un petit coup de coude. Et puis, après, on avait pris l'habitude de te laisser dormir. Même lorsque tu m'as dit ce qui se passait, moi, je... Je n'étais pas absolument convaincu. Oui. Au départ, j'ai dit ça, c'est un mythomane. Et puis, euh... Un hypochondriac. Ah ouais, t'as pensé ça ? Il veut que je le plaigne, mais faut pas qu'il dise quand. Bon, mais après, on se rend compte que... Malheureusement, c'est bien autre chose. C'est bien de pouvoir dormir comme ça. La bourse, tout ça, ça t'intéresse plus. Et arrête tes journées. Qu'est-ce que tu fais ? Domi ? Quoi ? Ah merde. Et t'en penses quoi ? De quoi ? Je sais ce qu'on vient de dire. De quoi ? Non, tu t'étais endormi, là. Oui, mais on connaît de quoi, moi ? Je sais plus. Je m'en rappelle plus quel était le sujet du jour. Si, il fallait que je dorme. Mais bon. À part ça, je m'en rappelle plus. Tu... Hum. Hum. – Sous-titrage FR 2021